Ah non, échappe-toi ! D'accord, je vais faire ça alors. Oh merde, j'aurais dû... Oh, ils croient vite ! Bienvenue tout le monde, c'est Lid2Tap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu un peu spécial, puisqu'il s'agit de Final Fantasy Into the Pit. Pourquoi je dis un jeu spécial ? Parce que c'est un jeu créé pour les 10 ans de Final Fantasy, mais aussi ce dernier a un style particulier, puisqu'il est en pixel, ce qui lui donne un style assez intéressant. Sans plus attendre, allons découvrir ça ensemble. Oh, et au passage pour les personnes photosensibles, ce jeu n'est pas fait pour vous, malheureusement. Ok, pas très rassurant déjà. Ça, c'est pas dit. Oh ! Non, j'ai... Ok, tu vas bien. Oh, il fait peur. Langage... Eh bien, on va mettre en russe. Allez, non, on va mettre en français, bien évidemment. Nouvelle part. Let's go. Bonne expérience optimale. Ajuster le curseur jusqu'à ce que l'image du centre soit à peine visible. À peine visible. Genre celle-là. Je vais mettre juste un peu plus haut. Histoire d'être sûr. Équilibrer ou narrative. Flippante, effrayante ? Bah, équilibrer, parce que c'est un narratif. On va faire que lire. On va mettre effrayant. Oh oui. Prologue. Maintenir quelque chose pour couvrir, monsieur. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant dans le coin pour une fois ? Papa, qui dit, Oswald, il est temps d'y aller. Oh, c'est animé, c'est cool. Il n'y a nulle part d'autre où je peux aller. Les pizzas, c'était bien pendant quelques temps, mais je veux vraiment faire quelque chose de nouveau. Oh, allez, Os. Traîner à Jev's n'est sûrement pas si atroce. Chaque jour était similaire au précédent pendant tout ce long été. Je rentre, je prends des pizzas, je fixe un des murs jaunes et taché de graisse pendant des heures, puis j'attends que tu viennes me chercher. Super l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans ? Je suis presque content que l'école commence demain. Donc, je n'aurai qu'à voir cet endroit pendant les week-ends. C'est-à-dire que t'as pas de travail là-haut ? Je suis désolé, fiston. Je sais qu'aucun enfant n'a comme unique activité de traîner dans une pizzeria délabrée, mais Jev's est notre seule option. C'est tout ce qu'on peut se permettre. Donc, ça leur appartient alors ? Tu sais que les temps ont été difficiles depuis que le moulin a fermé. Une fois que je serai à temps plein au Corner Store, si le Corner Storm tient jusque là, tout ce qui se trouve dans cette ville est mort ou en train de mourir. Et impossible de savoir qui sera le suivant. Pourquoi ne pouvons-nous pas déménager dans la ville voisine où tout le monde est allé ? Tous mes amis y sont maintenant. Cela ne doit pas être si difficile pour Mamie de voyager un peu. Eh bien, à part si ces eaux fragiles se sont solidifiées pendant la nuit, impossible de déménager. Et si on enroule... Quoi ? Et si on enroulait Mamie dans du papier d'elle, dans du papier bulle ? Ah, si seulement c'était aussi simple. Même avec la grande puissance du papier bulle, elle reste trop fragile. Et ce n'est pas prêt de changer. En parlant de choses qui ne changent pas, je parie que cet opossum est toujours à l'intersection avec le feu. Intersection avec le feu. Ah ouais. Faisons un marché. Si cette vermine est toujours là, je te donnerai un dollar bonus pour une part supplémentaire à Jace. Ok. Oh, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Alors toujours là ? Toujours mort. C'est dégueulasse. Les choses s'arrangeront, Oz. Eh bien, elles ne peuvent pas empirer. C'est l'idée. Quel genre de peur suis-je si je ne peux pas leur rendre heureux ? Encore moins lui donner autre chose que de la pizza. Je suis désolé que les choses se soient déroulées comme ça à Oswald. Eh bien, encore trop tard papa. C'est étrangement agréable à regarder pour du picelle je trouve. Tu te souviens quand c'était le top des endroits ? Tellement mes parents m'emmenaient ici tout le temps. Je me rappelle encore de jouer dans la piscine à boules et d'attraper des teignes. Merk ! C'est sûrement pour ça que c'est encore interdit d'accès. Ça, eh bien, tu sais. Une piscine à boules secrète, hein ? Alors, ZQS D pour se déplacer et je ferme mon chiffre du coup pour courir. Exactement. Chercher la piscine à boules. Alors, on a une petite map. Salle d'arcane, stockage, sécurité, piscine à boules. C'est là qu'on veut. Donc nous, on est dans le coin repas. Coulisse sous sol. Est-ce qu'on peut entrer, aller là ? Journal. Donc ça, c'est notre... Ah, c'est bien. Donc si on ne loupe pas un dialogue, on peut le revoir là. Ok. Une petite quête. Chercher la piscine à boules. J'ai entendu des gens chez Jels parler d'une vieille piscine à boules quelque part dans le restaurant. Ça pourrait être cool d'aller voir ça. Très bien. Donc attends, je vais aller voir. Il y a les coulisses là et sous sol. Est-ce qu'on... Ah, on peut leur parler ? Ne parlons plus de cette piscine à boules dégoûtante. D'accord. La petite musique de fenêtre derrière. Alors ici, il y a... Elle est censée être les coulisses. Allons... La piscine à boules serait là direct. J'ai envie de voir si je peux explorer à ma guise ou... La porte est verrouillée. Là aussi. Merde. Quoi ici ? Ici, c'est ouvert. Donc là, c'est l'entrée. Ah, ça marque quand c'est verrouillé. Ça, c'est bien. On peut lui parler, lui ? Tu veux une autre tranche de fromage et un renouvellement de ton soda à l'orange ? Ça, c'est Jeff. Putain, il a une sale gueule, hein ? Pas tout de suite. Je fais juste le tour. Eh bien, mousse-toi bien. Il n'y a pas grand-chose à regarder en dehors de lapins poussiéreux et des toiles d'araignées. Je ne crois pas qu'ils mordent. Ah, super. Des lapins poussiéreux ? Non, les araignées loups. Jeff. Il est certain qu'elles mordent. Oh, bonne chance, alors. La pizzeria qui donne la moins envie au monde, je crois. Est-ce qu'on peut sortir ? Premier papa que je... Je resterai là jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Ils n'ont même pas de bons parfums ici. Il y a un sale bruit. Portes verrouillées. Il reste pour aller à la salle d'arcade. Très bien. Bon, bah. Allons à la piscine à boules. Allez, hop. Piscine à... Oh. Eh, elle existe vraiment ? Ouais, ça n'a pas l'air joyeux ici. Ça a l'air dégoûtant. Mais je me demande ce que ferait papa si je me cachais et disparaissais quelques temps. Ça lui apprendrait peut-être à ne pas me laisser dans un endroit aussi flippant pendant toute la journée. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire ça, mais... Cache-toi dans la piscine à boules. Oh, on peut pousser les boules. Ça, c'est incroyable. Il y a un truc, là. On dirait que l'on a peint quelque chose ici. Je me demande ce que c'est. Ça ressemble aux... Aux trois mascottes, quoi ? Je n'ai pas eu peur, tout va bien. Tout va bien. Allons dans la piscine à boules. J'espère ne pas attraper une conjonctivite. Non, c'est de rêver. Yippee ! Sauter dans la piscine à boules. Wesh. Qu'est-ce que... Y'a le poster qui est là, cette fois. Ce personnage ressemble à ceux que je dessine. C'est vrai. Cet endroit est top. Je veux rester ici. Je veux rester ici pour toujours. Papa dit qu'on ira au ciné après. Génial. Qu'est-ce que vous allez voir ? Je ne sais pas. Un truc à propos des gens qui chassent des fantômes. Je ne me souviens plus du titre. Ghostbusters, peut-être ? Oh, je l'ai vu la semaine dernière. Ne te fais pas engluer. Ouais, c'est clairement ça. Mais y'a l'ambiance ici ou quoi, là ? But. Frapper une balle dans le cadre. Ah ouais, j'ai fait ça, moi. Maman a dit que je ne devrais pas manger après avoir mangé tant de pizzas. Mais, hé, c'est une fête. Quel est le pire qu'il puisse estomacier à bouille ? Ah. Je devrais peut-être m'asseoir un instant. C'est trop bien. Bonny est la meilleure. Bonny est la meilleure ? Toujours cru, c'est un gars. Je pense qu'il prend des demandes. Ok, peut-être un problème de traduction. Non, ce brin, elle n'a pas violet. Une sorte d'oiseau femelle. Flippant. Tout le monde semble les adorer. Il tape leur meilleur move. Et à Freddy, là. Hop, il fait le robot. Par contre, ce n'est pas du tout la même ambiance que tout à l'heure. Ça a l'air tout neuf. 25 centimes pour des bonbons. Je pourrais manger des bonbons jusqu'à la fin de mes jours. Non, mais ceux-là ne me plairaient pas à maman. Porte verrouillée. Il me faut plus de jetons. Je crois que j'ai perdu les miens dans la piscine à boules. Ah. Salut, mec. Super fringue. Je n'ai jamais vu une tenue pareille de ma vie. Euh, merci. J'adore ton haut futur of the flashback. C'est mon vieux film préféré. Vieux ? De quoi parles-tu ? Ce film est sorti il y a à peu près trois semaines. Il est calme. Il est plaisant juste. Je suis Mike. Et lui, c'est Chip. Toi, petit, ton nom. Je m'appelle Oswald. Oswald, comme le magicien. Le magicien. D'Oz, bien sûr. Il y avait l'artiste. Oh, ouais, je l'ai vu une fois. Mes parents m'appellent Oz. J'imagine que c'est de là qu'ils ont trouvé mon nom. Comment ça se fait qu'on n'était jamais vu dans le coin, Oz ? Je suis... C'est une bonne question. Ah, t'es un marron. C'est pas grave d'être nouveau, Oz. Le nouveau moulin ramène beaucoup de nouveaux comme toi en ville. Nouvelle ? Nouveau, plutôt. Un tout nouveau moulin en acier. Mon père travaille là. Le père de Mike aussi. Bordel, je parie que c'est là où ton père a eu un travail. Quoi ? Mais... Chip, mec. Tu fais peur au nouveau. Laisse-le s'amuser un peu pendant qu'il s'installe. Tu jouais à la pizza roller avec nous, Oz ? Ça a l'air amusant, mais je crois que je ne devais pas être là. Eh bien, où est-ce que tu devrais être ? Euh... Pas dans cette porte, en tout cas. Allez, mec. Je veux continuer à parler cinéma avec toi. Alors, c'est décidé, viens avec nous à la salle d'arcade. On a clairement remonté le temps, alors. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne pourrait pas me faire de mal de traîner un peu. C'est mieux que de se cacher dans cette horrible piscine à boules. Et qui sait ? Quand papa arrivera de toute façon. Trouver Chip et Mike dans la salle d'arcade. Du coup, il y en a clairement remonté le temps. Tu nous as fait comprendre que les vieux films qu'on a vus, c'est tout récent. On peut pas aller là-dedans ? Oh, t'es verrouillé. Oh, le défaite. C'est quoi ? Je suis bien content que ce soit verrouillé au final. Oh, mec. Ça, c'est de la bonne pizza. Incroyable. Est-ce que ce gamin mange une pizza au macaroni et ketchup ? Merde. J'ai l'esprit ouvert pour tous les goûts de pizza, mais ça, c'est abominable. Clairement. Tu n'as jamais mangé de pizza à l'ananas. Ananas ou pizza ? Oh, les humains. Il y a Foxy là-dedans, non ? Ouvre-toi. Fan de Foxy. Penses-tu que Foxy viendra bientôt ? Il me manque. Qui sait ? Si j'étais en train de naviguer sur les sept mers, je ne reviendrai jamais. Mais que dire d'être couvert de tout ce sel marin ? Ça ne se gratte pas, rien que tu pensais ? Rien de mal à être un renard au sel marin. Ça forge le caractère. S'il te plaît. Next. Ça, c'est l'entrée, ça. Elle est incroyable, cette pizzeria, quand elle est toute belle. Une pizza au goût soda. Je ne veux même pas imaginer le goût qu'elle a. Soda, du coup. Je devrais un peu observer les alentours. Réserver notre... Hein ? Réserver notre salle de fête pour votre prochain événement privé. Un gâteau Freddy Fazbear officiel offert pour chaque réservation. Toi, ça tu ? Freddy ? Qui c'est Freddy ? Une télé, on ne peut pas... Ventilation. Bon, allons à la salle d'arcade. Ok. Oh, le burger. Oh, prends. Si j'avais un bon, je pourrais le donner ici pour avoir des récompenses. Tellement rétro. Et je ne peux pas leur parler aux autres. Parce que je peux m'aventurer. C'est quoi ? Stockage. Hold défaite. Je vais voir si je ne peux pas aller au hold défaite, s'ils menacent la possibilité. As-tu déjà joué à Pizza Roller, Rose ? Pas à Pizza Roller, mais j'ai déjà vu quelque chose de similaire. C'est le meilleur modèle récent de Fazbear's. Donc, je ne me suis pas étonné. Il y a des trucs assez exclusifs ici. Qu'est-ce que Fazbear's ? Ah, un gamin qui ne connaît pas Fazbear's. T'es un escroc, mec. Voilà, prends une balle et on va te montrer comment jouer. Tu vas commencer contre moi. Je vais y aller doucement, peut-être. La première fois, sois gentil. D'accord, alors le but est de marquer autant de points que possible en faisant rouler les balles dans les anneaux centraux. Ok, jusque là, ça va. Il y a un rampe au bout qui va envoyer valser ta balle. Donc, tu dois gérer la vitesse de ta balle. Regarde un peu ça. Waouh, il est chaud le mec. Il faut qu'il meurt. Essaye Oz. Je ne sais pas, je dois taper sur quoi ? Espace ? Ouais, ok. T'as vu, il avait fait à peu près là, non ? Pas du tout. Mince ! C'est mon tour. T'es assez bon à ça, Mike ? Mike est le meilleur joueur de Pizza Roller de la ville. Il est presque trop bon, si tu veux, mon avis. Ce n'est pas comme si j'essayais. Je suis juste coincé ici pendant tout l'été, pendant que mes parents travaillent. Mais je vais être moins bon quand on retournera à l'école. Moi, je veux ce sang. Attends. En tout cas, la musique a déchiré. Allé ! Et voilà ! L'école, est-ce que tu vas à Westbrook aussi ? Bah ouais, c'est la seule école dans le coin. Où il dit comme ça ? Eh, je te refais la même. Ah ! Pas assez loin. D'accord, allons-y. J'ai entendu dire que nous allons avoir un nouveau professeur cette année. Je crois qu'elle s'appelle Madame Micham. Dernier lancé, Oz, faisant bon usage. Bah, je lui visais le sang. Oh, c'est pas trop mal là, je pense. Et hop ! Olé ! Ça va. Deux lancers sur quatre. Haha ! Un vaincu. Mec, tu n'avais pas besoin d'y aller aussi fort avec le nouveau. Je te motive juste à faire meilleur la prochaine fois. Et si on jouait à chat à la place ? Ah ouais ! Ça nous donnera l'occasion de montrer les environs à Oz. J'en dis d'accord. Cool ! Je vais être le chat en premier. Prépare-toi à courir. Ne vous faites pas attraper. Ah ! Je ne veux pas aller là ? Non. Où est-ce que je pourrais aller ? J'ai essayé de faire le tour. Oui, je vais aller là, là. Oh, défaite. Oh ! Oh, 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 oh. On court après. Non ! Je t'ai eu. Mais attends, mec. Je voulais ouvrir la porte. L'endroit est bondé aujourd'hui. J'ai l'impression que je ne pouvais pas me te semer, Chip. Super. Je crois que tu as raison. Tout le monde se remet en jeu avant l'école. Que dis-tu de cache-cache, alors ? Alors ça, c'est un jeu auquel je suis bon. À toi. Je trouve une cachette. Bah, écoute. Le même plat en tête, hein. Il ne m'a pas laissé le temps de y aller, donc. Attends, il dit quoi, là ? Un monde pour pirate balousa de Foxy. D'accord. Toujours bizarre, les noms. Je vois, là. Ça ne bouge pas. Putain. Et ici ? Ok. On est où, là ? Stockage. Ah, merde. C'est peut-être pas la meilleure cachette. Oh, là. Oh, un costume vide. Je parais que... Je parais qu'ils ne vont jamais regarder là-dedans. Cache-toi dans le costume. Waouh. Je pense que c'est la dernière chose que je ferais, moi, perso. Est-ce que c'est quoi, ça ? C'est une cachette trop évidente. Mike ne veut... Va me trouver, c'est sûr. Non, je crois pas. Quelque chose de loque. Porte est verrouillée. Putain. Au moins que j'aille dans ce costume, là. On est en juin 85. Juin 85. C'est moi. Se cacher dans le costume Golden Freddy. Et il vient de redire ce que je dis. Juin 85 ? C'est vraiment comme ce film feu. Je n'entendais pas. Je devrais me cacher. Caméra panoramie. Ah oui. Oh. Le compteur indique la quantité de bruit que tu fais. Reste silencieux. Enfin, reste silencieux. Ah, j'espère que Mike n'a pas entendu. Je dois vite me cacher. Il veut se cacher où ? Là, ici ? On est quoi, t'as quoi, t'as ? Vas-y, sa cachette a fait 10 fois plus peur que la mienne. Ah, bien joué. Mais je peux t'entendre, Chip. Ah, c'était rapide. Peu importe, as-tu déjà trouvé Oz ? Pas encore, il est silencieux. Pas comme toi. Eh bien, je... Peut-être que je vais le trouver en premier. T'as juste du mal à le dire. Eh bien, ils ne vont jamais me trouver. Euh. Ouais, c'est grave flippant, ça. Que diable était ce truc ? Bah, ouais. Alors, ce qui est... Bon, ça va, je comprends que c'était espace. Mais le fait qu'il me met un carré blanc pour me dire « Hé, fais ça pour maintenir ta respiration. » Et je sais pas ce que c'est. Heureusement que ça ne m'a pas vu. Je ne suis sûrement pas censé être ici, à l'arrière. Ouais. C'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Un bon massacre, non ? Vite, prends les enfants ! Ouais. Ils prennent par leurs épaules. Bonjour, bonjour ! Y a-t-il quelqu'un ? Chip, Mike ? Mince. Crier ne sert à rien. Il y a trop de gens qui crient. Où sont-ils ? Peut-être qu'ils savent ce qui se passe. Ouais, c'est là le bruit. Cherchez Mike. Chip et Mike. Les bruits sont horribles. Ok. Mais les bruits sont horribles ! Si je peux aller là, du coup... Vas-y, fais un bruit horrible, le truc ! Ça ne bouge pas. Je n'ose pas courir. Je vais prendre le chemin normal. Ok. Tu ne veux pas les suivre ? Que tu devrais juste partir ? Bah, franchement, oui ! Je dois trouver Chip et Mike. Peut-être qu'ils savent ce qui se passe. Mais on se... Wow ! À quel moment tu... T'en bats pas les couilles, genre ? Le plan on dit que... Parti de la plan... Ouais, bon. Je lirai ça plus tard. Ah ouais ! Je peux me cacher. Ok. Bah, bon de savoir, du coup. Toutes les tableaux, là. Peut-être ici, c'est entre-ouvert, non ? Euh, salut. Non. Suis-moi, mais j'ai... Oh, cammon, j'ai envie de te suivre, en fait. Qu'est-ce qu'il me demande de suivre ? Il retient peut- Oh, putain, non, gros. Suive la créature ! Oh ! C'est quoi, ça ? Il n'y a aucune chance que quelqu'un a mangé deux pizzas. On s'enfuit aussi. Quoi ? Bref, j'ai pas compris. À aucun moment tu le suis, le plus... Il est giga effrayant, en plus. On est où, là ? Oh, il est faite. C'est fermé, ici. Je dois suivre ce truc. Tu dois vraiment pas le faire. Oh, putain. Ok. Cours, Billy ! Merde ! Ok. Cache-toi ! Ah non, échappe-toi ! D'accord, je vais faire ça, alors. Oh, merde ! J'aurais dû... Oh, il court vite ! Ah ! Ah ! Échappe-toi ! Il y avait peut-être aussi... Essaie de pas te faire voir. Ah non ! Ok. Je t'ai encore le suivi. Il me dit échappe-toi ! Moi, je suis dit... Vas-y ! Oh ! Ça m'a fait peur, cette fois. Ah, bref. Maintenant, je sais. Donc là, on va lui jeter une chaise. Il est en cours. Il va me cacher là, moi. S'il te plaît. Voilà. Je suis prêt à maintenir ma activation. C'est un peu stressant quand tu vois ses petits pieds et tout, là. Est-ce qu'il est parti ? Je dois sortir d'ici. J'espère que Chip et Mac vont bien. Oh, je l'ai entendu courir. À mon avis, mon pote, ceux que tu as vus allongés gentiment, c'était eux. Oh, il y a des chuchotements. Échappe-toi. Ouais, je vais faire ça. Je dois trouver... Mais... C'est marqué, échappe-toi. Ah, mais c'est que c'est fermé, surtout. Piscine à boules, je crois que c'est... Je peux y aller ? Lui, il était là, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils dansent toujours ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ils ne font plus les mêmes danses. Ça se trouve, il y a des enfants dedans, du coup. Yippee ! Wouah, en fait, j'ai bien fait d'aller là-haut. Le voilà. Il va nous suivre, non ? Parce qu'il nous a clairement vu y aller. Ouzval, où avais-tu la tête ? Te caché dans cette vieillerie. Tu n'as pas entendu t'appeler ? Oh, le con. Ah. Bah, plus de papa. Oh, merde. Ok. Ah, ça aurait été flippant qu'il y avait juste un petit bras, tu sais, un bout de son bras et rien d'autre. Ah, mais il va bien, là. Ah, non. Il ne va pas bien du tout. Papa, tu vas bien ? Bonne nuit, les gars. Attends, Jeff, quelque chose ne va pas avec mon papa. Hum ? Il m'a l'air normal. C'est peut-être la poussière que tu as respirée. Gamin, rentre chez toi et repose-toi. Il s'en bat, mais totalement les couilles. Ah ouais. La maison d'Oswald, ta nuit, une. Chaque cachette a ses propres risques. Choisissez bien ta cachette. Ah, super. Qu'as-tu fait à mon papa ? Où m'emmènes-tu ? Oh. Comment est-ce que tu sais conduire ? Il peut posséder les gens ? Ah, il n'est plus trop possédé, là. Ma maison ? Comment sais-tu où j'habite ? C'est bizarre qu'il ne nous tue pas. Je vais juste aller dans ma chambre pour la nuit, d'accord ? C'est bizarre qu'il ne nous fasse rien, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Que devrais-je faire ? Oh, je vais appeler maman. Elle saura peut-être quoi faire. Papa laisse toujours son téléphone à la maison. Je parie qu'il est dans sa chambre. Appel maman. Je peux me cacher, là. On a l'indicateur de bruit, qui n'est pas très rassurant, d'ailleurs. Donc, là aussi, on a la chambre principale. Ça doit être là. Donc, c'est directement à droite. Wouah, il est flippant, ça. 1, 2, 3. Je n'aurai pas besoin de ce ventilateur maintenant que l'été est fini. Oui, mais c'est dans les règles de l'avoir toujours allumé, ok ? Wouah, je peux me cacher là aussi. On garde ces blouses de médecine ici. A-t-elle laissé cette pile ? Ah, je gagne une pile sans savoir. Je fais le téléphone de papa sur la table de nuit, mais je dois d'abord trouver un moyen de faire partir ce truc. C'est bizarre, là ! Ben, bref. Je peux peut-être l'effrayer avec un gros bruit. Un gros bruit. Comment tu veux effrayer ça, toi ? Ah ! Il va être assez fort, je ferai mieux de me cacher. Rappelez. Ah, on entend respirer ! Ok. Il y a le téléphone. Ah, trop marrant ! Ouvrir l'inventaire. Ouvrir le téléphone, oui. Où sont les numéros ? Est-ce que papa se souvient vraiment de tous les numéros ? Ah, je vais devoir le trouver, là. Il doit être noté quelque part dans la maison. Oh, non ! Ben, vous savez quoi ? On trouvera le numéro la prochaine fois. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous à ma chaîne, si bon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501